La pharmacie de Gare, c'est une pharmacie désignée par l'URPS, l'Union Régionale de Professionnels de Santé Pharmaciens, pour ouvrir sur une plage normalement non travaillée, comme les dimanches, les jours fériés et les nuits. Le Code de la santé publique prévoit notamment qu'un service de garde est organisé pour répondre aux besoins du public en dehors des heures d'ouverture généralement pratiquées par les officines dans une zone déterminée. Son organisation est réglée par les organisations représentatives de la profession dans le département. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour se rendre dans une pharmacie de garde un dimanche ou un jour férié, il faut déjà trouver la pharmacie de garde et s'y rendre. Ensuite, on procède comme un jour normal, vous donnez l'ordonnance, fournissez votre carte vitale et le cas échéant, votre attestation mutuelle et vous récupérez les médicaments. De nuit, c'est très différent. Il faut d'abord prendre contact avec la police ou la gendarmerie. Le pharmacien va être prévenu de votre venue par le commissariat et il va vous attendre. Prendre soin d'avoir avec soi sa carte vitale et son attestation mutuelle. Les tarifs d'une pharmacie de garde varient. Une pharmacie de garde touche une indemnité de la Sécurité Sociale pour le service de garde. Pour chaque garde, elle verse aux pharmaciens une petite indemnité. Mais vous ne payez pas cela. Cet honoraire est pratiqué sur chaque ordonnance exécutée et est prise en charge par la Sécurité Sociale. Si vos droits sont ouverts, vous ne les payez pas. C'est simplement facturé à la Sécurité Sociale en plus sur votre ordonnance. Si vous n'avez ni carte vitale ni attestation, vous paierez et vous serez remboursé avec une feuille de saut. Merci. 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 Sous-titrage FR ?